Salut à tous ! Salut ! Alors dans tous ces nouveaux formats qu'on vous a présentés depuis la rentrée, et bien le React TikTok fonctionne bien, donc on va pas se priver aujourd'hui de faire un troisième épisode qui, à première vue, met la barre au-dessus. Cette fois-ci, on a demandé à la prod de s'écarter un petit peu des DIY bricolages, des lifehacks bricolages, donc il y en a, mais il y a un petit peu aussi ceux qui s'appliquent un petit peu à l'univers de la maison, j'allais dire de la cuisine, de la salle de bain, j'en sais rien. Comme d'habitude, les DIY, on ne les connaît pas. La prod a préparé la vidéo, tous les ustensiles, et on va les reproduire ensemble, et on va voir ce que ça va donner. Comme toujours, trois caméras, celle-ci, celle-ci, et celle-là, coucou. Allez, c'est parti, on commence. Bonjour à tous, constat, les Français manquent d'éducation financière, on ne nous apprend pas à faire fructifier notre argent à l'école. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste, Baptiste qui est atteint de MPPIT. Il est intéressé donc par la fintech et les placements financiers, mais arrêtons-nous tout de suite sur cette introduction pour recevoir Baptiste Poulain. Alors Baptiste, bonjour. Compte courant, Livréa, les Français sont un peu perdus dans leur orientation pour leur placement financier, sachant que le taux du Livréa est inférieur au taux de l'inflation. Et vous, vous avez trouvé une astuce pour remédier à cela. En effet, j'utilise une application, un site internet, issu de la fintech, qui me permet en fait à partir de 300 euros d'investir dans les domaines qui m'intéressent. Et surtout, je peux le faire depuis mon canapé, tranquillement, 100% en ligne. Alors cette application, c'est écrit juste ici, blanc sur blanc. C'est donc mon petit placement. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par « je peux placer mon argent où je le souhaite ? » Alors en fait, concrètement, d'abord, il y a plusieurs niveaux. Du niveau volontaire au niveau intrépide. Plus ou moins 3% de gain, plus ou moins 12% de gain. Et puis ensuite, il y a des niveaux intermédiaires. C'est des gens vraiment dans la société qui vont se charger de prendre mon argent et de le faire fructifier dans les divers domaines que je vais choisir. Par exemple, si je veux investir dans la médecine, si je veux investir dans l'écologie, etc. Donc par exemple, si moi je suis intéressé par la technologie, je peux choisir de placer mon argent sur les nouvelles technologies. Oui, vous allez investir dans des entreprises de nouvelles technologies qui sont susceptibles d'évoluer et donc de vous rapporter de l'argent. Et en plus, je le rappelle, c'est vous qui choisissez le niveau de risque. Parce qu'évidemment, plus ça vous rapporte, plus c'est risqué. Mais en même temps, je vous l'apprends, si vous perdez de l'argent, eux perdent de l'argent. Donc ils ont tout intérêt à faire des placements dans des entreprises dans lesquelles ils ont très confiance et sur des titres qui sont reconnus pour être très solides. Alors je suppose qu'une application comme ça, ces placements financiers-là, comme vous le dites, ils sont sécurisés. Ils sont certifiés par quel type d'organisme ? Pour sécuriser et assurer les placements, ils travaillent avec Generali, bref, des grosses sociétés qui se chargent de ces questions-là. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Baptiste. Et donc vous avez dit que plus vous gagnez, plus eux, ils gagnent. Donc ça veut dire qu'ils touchent donc une commission, un intérêt. Mais vous avez un code promo qui permet de réduire cette commission ? Absolument, grâce au code Poulain30, vous pouvez en faire profiter vos téléspectateurs. N'hésitez pas, le code Poulain30 s'affiche juste ici et vous avez les liens dans la description. Vous avez donc 30% de réduction des commissions à la performance sur la première année. Merci beaucoup, Baptiste, pour ce témoignage. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Sarah Tricot, qui ne peut s'empêcher de mettre en corrélation son nom avec sa passion, à savoir le Tricot, l'Aine Mérinos, l'Aine Alpaga. Nous allons voir tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup encore une fois, Baptiste. N'hésitez pas à aller dans les liens dans la description et à lâcher un petit commentaire et un pouce en l'air sous cette vidéo. A très bientôt. Bisous. Bisous. Bon, alors vas-y. Ok, bah alors c'est parti. On a une petite vidéo des familles, voilà. Alors déjà, c'est de l'impression 3D. Ah, c'est... Ah ! Ok, j'ai compris. Il répare une impression 3D avec une petite lamelle de PLA qu'il met par-dessus le trou et avec son fer à souder, il vient appuyer la lamelle de PLA et ça, du coup, ça comble le trou de la... C'est une lamelle de PLA. Ouais. Du coup, ces impressions 3D-là sont faites pour être réparées. Celle-là n'est pas cassée ? Non, donc on va la mettre de côté pour l'instant. Enfin, ça va peut-être être à autre chose. Et par contre, on va peut-être pouvoir réparer cette création. Oui, bah voilà. Ah bah voilà, tout est dit. C'est le 3D printer test qu'on avait fait sur la KIDI. Exactement. On avait essayé de le casser pour comparer à la force du nylon. Le principe de l'impression 3D, c'est de faire chauffer du plastique pour le faire des couches par couches. Et là, on va chauffer du plastique pour faire une couche. Je crois que ça va marcher. Je vais nous chercher le petit fer à souder Action qu'on n'avait pas avant de tester dans la dernière vidéo et qu'on utilise tout le temps, qui est génial. Je vais. Je vais. Je cours, je vole. Pendant ce temps, j'attends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis arrivé dans la salle. Ça va, vous ? FIT, SORTS, SORTS ! Non, je ne suis pas dans Fort Boyer, là. On est dans un TikTok DIY. Je cours, je vole. Il est là. Je suis là. Ta-da ! Vous allez voir, ça chauffe en deux secondes. Il chauffe bien. Oh, mais je l'avais mis à charger. Oh, Sniff. Sniff. Oh, ouais, Sniff. Sniff, alors. Quelle déception. Eh bien, on va chercher le Ryobi. The fer is hot. The fer is hot. Allez, on bouche le trou. Voilà. Pas mal. Encore un petit trou sur le côté, mais... Ouais, mais ça marche. Si tu as une bonne lamelle, tu lisses un petit peu. Si tu le passes juste en un coup, comme ça, à mon avis, ça passe. Ça peut être pas mal, ouais. Je vais de manière un peu barbare, parce que je sais que vous voyez un petit peu à la caméra. Alors après, ce n'est pas pour les pièces mécaniques. Non, mais par contre, ça répare une pièce de modélisme. C'est ça. Voilà. On peut le faire de l'autre côté pour que ça tienne mieux. Voilà, c'est suffisant. Une pièce qui veut être jolie et que vous n'avez pas le temps de repartir sur 20 heures d'impression, ça suffit comme ça. Ouais. Regarde, en plus, ça tient. Ah bah oui, bien sûr, on peut le recasser. Hop là. Ça tenait franchement pas mal. Ouais, c'est vrai. Allez, prochain TikTok. Ok. Oh, j'aurais pas confiance. Faut jamais faire ça, c'est une énorme erreur. Je découvre un intérêt à ces vidéos-là, c'est qu'on peut vous présenter des choses à ne absolument pas faire. Dans la vidéo précédente, il y avait le coup de la disqueuse avec les vis pour créer des trous. Après, est-ce que ça, c'est pour ça ? Eh bah, dans ce cas-là, peut-être pour des petites productions DIY, si vous passez du 5V dedans, voilà, si c'est pour protéger les borniers de votre Arduino ou votre ESP, évidemment, ça peut se faire. Oh là là, Baptiste, mon câble est coupé. Et alors, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Est-ce qu'il les a torsadés ? Non, il les a même pas torsadés, il les a juste posés l'un devant l'autre. En fait, comme c'est du souple, il les a... Oui, ils sont mis comme ça. Waouh, Baptiste. Ouais, c'est l'enfer. Oh là là, du coup, vous bougez vos câbles et tout. Non, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, quoi. Même sur de la basse tension, même sur du 12V. Même ça, c'est nul. Je veux dire, tu dénudes, tu prends tes deux doigts, tu les torsades. Ça pourrait marcher, mais il ne faut pas le faire. Donc, est-ce que ça marche ? La lumière s'allume. Félicitations, vous allez avoir une LED au prix d'un incendie chez vous. On va aller jusqu'au bout de ce DIY de merde. Oh là là, ça tient, en fait. Non. Voilà. Allez, c'est parti, TikTok suivant. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est le genre de truc de merde que j'adore. J'adore, attends, mec. Alors, je rallume le pistolet à colle direct. Non ! Ah, j'adore ces trucs-là. Ok. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non ! Non ! Ça va faire une poignée ? Non ! Ah oui, là, ça y est, on est en plein 5 minutes craft. Ah oui, c'est magnifique. Ok. Ça, j'adore. Alors... De toute façon, vu la quantité de colle à chaud qu'il y a là-dedans, clairement, on va faire ça maintenant et on regardera ce que ça donne en fin de vidéo. Oui, le temps que ça sèche. Alors, par contre, il faut que votre colle soit bien fluide. Et là, elle commence malheureusement à refroidir. On va attendre parce que sinon, ça ne va pas être assez fluide et ça ne va pas être plane au niveau de la colle qui va s'étaler. Alors, les coups, est-ce qu'on a quelque chose ? Bah, écoute, oui. Là, regarde, j'ai un peu en vise. Ah oui, elle est là. Ok, c'est bon, on a ce qu'il faut, bro. Ok, on y va. Là, je peux le faire. Ça va être horrible. Ça va débarner de ouf. On ne va jamais pouvoir enlever la colle, surtout. On refait, on refait. On refait avec moins de colle, ouais. On va essayer de faire ça bien quand même pour nous abonner. Ça a refroidi, du coup. En fait, on aime bien regarder les life hacks comme ça, mais on n'aime pas les faire. C'est l'enfer pour nous. C'est fort. Vas-y, mets moins de colle. Alors, je vais en mettre un petit peu moins. Hop. Je pense que là, t'as ce qu'il faut. Je remettrai au-dessus au pied. Non, c'est nul, attends. Il faut changer la clé, là. Ça y est, la clé, elle est crelée de partout. Oh là là. Bon, pendant ce temps-là, je termine mon trou qui était là. Je repasse par-dessus. Ah, tiens, tu sais ce que ça me fait remarquer d'un coup ? Sans le vouloir ? Que c'est plus visqueux. Que la colle blanche est plus visqueuse, alors qu'elle est censée être moins... Ça, c'est un petit tips dans un React TikTok. Ok. Bon, on y va. On met une dose. Ok. Vas-y. Ah, pas mal. Alors, on est bien, là. Alors, évidemment, si vous voulez des bâtons pailletés, comme vous le voyez dans la vidéo, ça se trouve sur Amazon. Oui, parce que c'est froide. Comme la clé est froide, c'est vrai que ça permet de refroidir un peu mieux la colle à chaud, quoi. Ok, bah ça, on laisse de côté. Bon, les amis, pendant que ça sèche, on fait un prochain DIY et on y revient juste après. 3D printing. Ah, un hack d'impression 3D, ça, c'est cool. What ? Ah, bah oui, bah non, mais c'est ce qu'on fait déjà. Ah, pour retirer les fils des cheveux d'ange. En fait, ce qui se passe, c'est quand votre tête va aller d'une pièce à une autre, parfois, il peut toujours y avoir un petit peu de PLA fondu au bout de la buse, ce qui fait que lors du trajet entre les deux pièces, ça vient créer un fil d'ange, un petit cheveu. Très bel exemple d'une pièce préparée par la prod, n'est-ce pas ? Exactement. Et avec le chalumeau, comme c'est des cheveux qui sont très très fins, juste en un coup de chalumeau, tous les cheveux partent et ça ne fait pas fondre la pièce. Voilà, bon, bah, il y a quelques petits éléments qui se sont déjà décollés parce que le plateau de Cousade et qu'il est froid, c'est génial, tout se décolle tout seul, mais on a un bel exemple, donc, de soucis de rétraction. 3, 2, 1. Voilà. Et là, du coup, vous avez des pièces qui ne sont même pas chaudes et qui n'ont plus aucun cheveux d'ange. Ils sont parfaitement, en fait, post-traitées, comme on dit dans le jargon. De toute façon, ça, c'est une technique qu'on utilise déjà, donc c'est validé. C'est le combien ? C'est le quatrième tiers ? Je ne sais pas. On enchaîne, on enchaîne. Ah, c'est encore un print-hack. Ok, ça, c'est de l'eau qui loue. Ah, il ne rentre pas bien dedans et du coup, ça va faire fondre le PLA et il va pouvoir ouvrir. Ça, ça ne sert à rien. Il suffit juste de le chauffer un peu au chalumeau. Après, moi, j'ai envie de dire, aie une imprimante bien calibrée et pense bien à ta pièce en amont. Si tu as une bonne imprimante, normalement, tu n'as pas ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on a comme pièce ici qui permet d'illustrer ça ? Le ? Le quoi ? Le X-Wing. Le X-Wing ? La prod nous dit qu'il y a un petit X-Wing. D'accord. Vous l'avez là en haut ? Il est là. Alors, attends. Tac. Non, là, c'est trop large. Ouais, c'est trop large. C'est bien calibré, enfin, c'est bon là. Notre imprimante est bien calibrée et en plus, la pièce est bien construite, donc tout rentre bien au niveau des axes. On pourrait utiliser plutôt la technique qu'on a vue avant du fer à souder pour faire fondre le PLA et faire tenir le X-Wing. Nous, on le fait avec un pistolet à chaud et en plus, ça permet de réouvrir un peu. Mais vous allez voir, on a une pièce qui, elle, avait un problème. Si vous vous rappelez, ça datait des tests d'impression 3D du bricolage. Vous avez la vidéo en lien dans la description. Et celle-là, elle est trop difficile à rentrer. On vous avait dit justement qu'elle avait un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre la grosse partie dans l'eau chaude juste là et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça marche comme ça ? C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Alors, ce qui n'est pas dit sur la vidéo TikTok, c'est la température de l'eau. En réalité, le PLA, si je ne dis pas de bêtises, il a une température de vitrification. Ça veut dire qu'il commence à ramollir à partir de 45-50 degrés. Donc, l'eau n'a pas besoin d'être à 100 degrés. À 100 degrés, ça risque d'être trop ramolli. Donc là, vous l'aurez compris, c'est un peu plus compliqué. C'est une version un peu plus hardcore que celle qu'on voit dans le TikTok. Mais ça devrait marcher normalement. Pourquoi ? Parce que la pièce est plus grosse ? La pièce est plus grosse, il faut le temps que la température pénètre. J'y crois, j'y crois. Ah bah voilà. Voilà, ça a dilaté. C'est impeccable. Rien à voir. Alors là, pour le coup, c'est une vraie bonne technique. Là, c'est super. J'en avais déjà entendu parler, par contre, on n'a jamais essayé. Donc là, pour le coup, on découvre vraiment quelque chose qu'on essaye en direct avec vous. Et c'est validé. On va aller regarder le séchage du DIY d'avant. D'accord. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? La clé, on l'enlève. Oh ! Bah oui. En été, ça va fondre, mais... Non, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le fait de créer comme ça une sorte de poignée pour une vis. C'est plutôt qu'ils l'utilisent après sur une... Je crois que c'est une scie sur table. Non, elle va fondre. Non, c'est pas que ça va fondre. C'est surtout que je mettrais aucun organisme de sécurité avec une poignée comme ça, c'est certain. C'est clair. Alors, attends, on va juste faire un petit... On va faire un petit truc esthétique. Qu'est-ce que tu veux faire d'esthétique ? Voilà, je vais juste le réchauffer. Ah, tu veux enlever les petits fils. Ça marche aussi, du coup, sur la colle à chaud. En vrai, c'est pas mal. Je vous mets ça juste là, regardez. Vous allez voir, ça marche. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais pour dépanner... Bon, notre trou, là. Eh bien, on va découper la colle. Il est encore un peu tiède. On devrait le mettre au frigo. Ouais, bah écoute, moi, je vous propose qu'on attende le prochain TikTok et on passe au DIY suivant. Ok, alors... 3D Pinter Upgrade. Ah, cool. C'est un pavé en acier. Alors ça, bon, bah, c'est un petit... On va pas pouvoir le faire là. Ça vous apportera rien, mais ça marche. C'est que c'est reconnu. Vous pouvez aller voir une vidéo de CNC Kitchen qu'il a faite. Et il a dit que c'était génial. Je suppose que, du coup, là, le matelas, il était prévu pour ça. Mais comme on a que des imprimantes qui sont silencieuses, vu qu'aujourd'hui, 99% des imprimantes sont équipées de ces nouveaux driver moteur qui sont 100% silencieux, ça n'apportera rien à notre Prusa ou à toutes nos autres imprimantes qui sont déjà silencieuses. Donc, DIY validé parce qu'on le sait. Nobody's gonna know. They're gonna know. Oh là là. What ? Ah ! Il faut que ça tienne bien. Ouais, ça peut tenir. C'est en force, là, je pense, oui. C'est pour ça qu'on a des vases de chez Action à 99 centimes. La prod veut implicitement qu'on fasse ce DIY. Ce qui est sûr, c'est que déjà, je m'engage à dire que si ça tient bien, si c'est viable comme procédé, ça reste moins cher qu'une table de nuit puisque ça, on l'a payé, genre, même pas 90 centimes ou 1 euro. Et donc, il en faut 3. Ça fait 3 euros la table de nuit. C'est pas dégueu. Non, c'est vrai que c'est pas dégueu. Alors, bon, le nôtre va être un petit peu sale. Vous, il faudra vous appliquer à ne pas faire déborder la colle, à y bavurer une fois que ça sera fait. La colle est encore chaude ? Non. On va attendre. On va attendre. Attention, je suis là. Il est plus là. Il est là. Il est plus là. Il est plus là. Par contre, si je fais ça... J'ai disparu. T'entends ma voix, mais je ne suis pas là. Et si je fais ça... Arthus. I'm a genius. Je vais essayer de rester un petit peu sur l'intérieur, en fait. Ouais, pour pas que ça... Pour pas que ça dégueu. Par contre, il faut aller vite, hein. Fais moitié, moitié, mec. En vrai, ça va le faire, bon. Ça refroidit. Vas-y. Et là, hop là ! Tu fais ça. Viens, regarde, attends. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Voilà ! Allez-y. C'est bon. C'est pas mal, hein ? Ah ouais, franchement, c'est bien. Un vrai joli petit truc et ça tient. Hop là. Voilà. Ça fait un côté jardin. Ouais. C'est magnifique. 8 euros. Vous avez une vraie petite table que vous fabriquez en 2 minutes. Franchement, 20 sur 20 pour ce life hack. Est-ce que je tiens debout dessus ? Attends, 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 attends. Attends. Quoi ? Attends, deux secondes. Deux secondes. Deux secondes, parce que... Ah 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 ! Bon, de toute façon, là, c'était pour rigoler parce qu'on a utilisé de la colle à chaud, parce qu'on doit faire ça rapidement. Mais c'est sûr que, comme on le disait, avec une vraie colle, voire de la résine, la résine époxy et ou une tige filetée, je suis sûr qu'il y a un truc sympa à faire. Ouais, complètement. C'est parti, prochain DIY. Ah, c'est pour nettoyer les rouleaux de peinture. Non. Ah, c'est pour faire les fébriques. C'est la TikToks Academy, la Life Hack Academy avec Dr. Nozman. Une des vidéos qui a eu le plus de succès sur cette chaîne, c'est la Life Hack Academy. C'était le premier concept. On le faisait avec Dr. Nozman. On vous met le lien dans le petit « i » juste ici ou là, je ne sais pas, et dans la description. On refait ce DIY-là, vous verrez, c'est super fun et vous verrez que c'est complètement merdique. Allez voir la Life Hack Academy après avoir regardé, liké et partagé cette vidéo. Allez, prochain DIY. Oui, ça, c'est pour pas que ça sèche. Bon, là, c'est une technique qu'on utilise tous les jours avec Arthus. Oui, alors, on ne prend pas du papier aluminium. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les pots à peinture. On met le pinceau dedans, on met tout dans un sac poubelle. Et en général, ça tient la nuit, on peut reprendre la peinture le lendemain. On l'a déjà fait sur le ski-ball, on avait une semaine de peinture et pas de problème. C'est comme si tu le remettais dans son pot de peinture, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de séchage. Oui, tu conserves l'humidité. Allez. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une petite protection pour la pluie sur les interrupteurs. Non. Non, alors, la colle à chausses, ça ne tient pas aux attempéries. C'est très bien pour du craft, pour du carton ou des feuilles de papier ou des bâtonnets de bois, mais certainement pas en extérieur, sur un mur en brique en plus. Alors, supposons que nous ayons un interrupteur sur cette planche. Ah, Baptiste, l'interrupteur est mouillé. Le plastique rétrécit à la chaleur de la colle à chaud. Ah, du coup, ce n'est pas très efficace. Non, c'est horrible. Voilà. Là, déjà, au moins... Là, il y a une technique qui est plus honnête. Oh, Arthus, l'interrupteur est protégé de l'eau. Bon, là, il est bien sec. Est-ce qu'on le voit à la caméra qu'il est bien sec, l'interrupteur ? Et maintenant, on va verser de l'eau. Ah oui, je n'ai pas fermé le capuchon, ça risquerait de passer au-dessus, Arthus. Ah là là, oui. Waouh, ça fait beaucoup d'eau. Est-ce que l'interrupteur est sec ? Tout à fait. Il est parfaitement sec. Bon, et après, il faut voir quand même si ça tient bien. Ça va. Putain, ça tient vraiment bien. Donc, de toute façon, c'est rigolo, certes, mais ne jouez pas avec l'électricité, tout simple. Oui, voilà. Bon, prochain DIY. Attends. Il y a d'abord celui-là qui a dû sécher, la deuxième partie de notre trou comblé au bois. Et donc, là, on va utiliser la raclette de chez Action qu'on ne vous a pas présenté lors du test. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Alors, c'est tellement dur. Il faut y aller peut-être au cutter avec une lame rigide. Ouais, tu vois, il faut que je te mette deux. Ouais. Ouais, c'est pas si évident que ça, les amis. On a l'impression que c'est facile et que c'est pas bête, mais... Alors, moi, je l'ai déjà fait sur des tout petits trucs, mais sur des grands trous comme ça, pas évident. Non, ce qui marche bien, c'est de faire ça. Arrête de trouver des trucs au TikTok ! Ça marche pas bien, Baptiste ! Moi, j'aime bien. Tu vois, moi, j'aurais tendance à faire ça. De manière intelligente, après, je ferais un truc comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Et les trous, en fait, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais c'est pas des trous, hein, Kira. Voilà, c'est l'ancien bâton de colle qui était, lui, orange transparent. Bon, voilà, je vous recommanderais pas, mais c'est marrant comme life hack. Bon, ce coup-là, on passe vraiment au prochain DIY. Ok. Ah, je voyais les frites, je me demandais pourquoi. Alors, il y a un coup de cutter dans la frite. Ah, c'est des frites pleines. De la colle néoprène. Ok, c'est pour faire un matelas de camping. C'est ça. C'est un matelas de camping. Ah oui, et après, du coup, comme t'as le tissu... Ah non, il le y a sur la planche ? Ah bah... Ah, c'est une tête de lit. Après, par contre, ce qui peut être très bien, c'est de remixer ce life hack pour les genoux. Des coussins de carreleur. Bah, on fait ça. Donc, on a nos deux petites frites. Bon, ça sera pas le plus beau coussin de carreleur, mais... Ah bah, une seule frite me suffira, je pense. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a utilisé de la colle à chaud alors qu'ils utilisent de la néoprène dans la vidéo. Et ça tient vraiment très, très bien. C'est pas compliqué, je peux plier la planche en prenant la frite par le bout. On peut utiliser de la colle à chaud. Mais là, déjà, tu vois, pour le genou, franchement... Ouais, c'est super confort. C'est génial. Par contre, elles sont pas si mal, ces frites. C'est vrai qu'elles sont de bonne qualité. Donc, maintenant, on va utiliser cette petite feutrine bleue, là, qu'on a en stock. Ok. Ouh, pas mal. Ouais. Stylé. C'est incroyable, et en plus, c'est hyper confortable. Je vais le laisser de côté, je vais le finir, je te dis, ouais. Bon, le coup, c'est un 20 sur 20. Ouais, puis je pensais pas qu'on a eu cette feutrine bleue, là, et ça rend vraiment bien. Ah, c'est quand même mille fois plus confortable que... C'est confort. Bah, de ouf. Donc là, en fait, c'est le genre d'outil qui sert. C'est des accessoires qui permettent de carreler toute la journée ou de carreler pleinte au sol. Bah, là, t'es comme ça, quoi. Voilà, quand vous allez mettre de la colle au sol, etc., vous vous mettez à genoux, et puis, du coup, ça permet de rester à genoux toute la journée sans s'éclater les genoux. Bon, bah, DIY survalidé, et en plus, joli. Et regardez, là, je mets le doigt, c'est vraiment molletonné. Et bah, prochain DIY, alors. Allez-y, mardi ! Alors, une brosse à dents, encore de l'eau chaude. Ah ! Oh ! Oui, bah, ça sera le dernier DIY, les amis, et ça va être donc... Est-ce que vous pouvez faire des petits cintres, des petites suspensions avec une brosse à dents ? Après, une brosse à dents, ça vaut un euro. 20 cintres, ça vaut un euro. Comme d'habitude, achetez des cintres. Achetez des suspensions. Mais si vous êtes dans la dèche, pourquoi pas. Coupons cette tête avant, non ? Faut la couper après ? Comment elle fait ? Bah, ça doit être... C'est peut-être... Non, ça serait pas du... Non, c'est pas du polycarbonate. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être de l'ABS. Hop, je sais pas. Allez, l'eau est chaude. Et on attend 5 minutes thermostat 8. Three hours later. Alors, on essaye. Est-ce que ça va se tordre ? Ah ! Bon, c'est... C'est malléable à la main. Ok. Je pense que c'est un plastique qui ramollit, qui vraiment est mou au-dessus de 100 degrés. Ouais. Ouais, non. Non, c'est mort. Là, c'est... Non, non, ça bouge pas, là. Parce qu'en plus, il y a du caoutchouc inséré. Ouais. Ok, les amis. Donc, ça ne marche qu'avec des brosses à dents. Premier prix, très probablement. Et donc, on finira sur un DIY qui marche moyen. Parce que... Les normes françaises, c'est pas les mêmes que les normes TikTok. Je pense que ça résume très bien, comme toujours, les vidéos TikTok, les réact TikTok DIY sur ces life hacks là. C'est sympa peut-être à regarder, mais c'est soit pas utile, soit moins cher ailleurs, soit vous avez des trucs plus performants chez vous. Et la plupart du temps aussi, parfois, tout le monde n'a pas la même brosse à dents. Exactement. Donc, ça n'est pas reproductible par tous. Et c'est ce que tu disais, si tu dois aller acheter une certaine brosse à dents pour que ça marche, plutôt que d'acheter un... Un cintre. Voilà. Le life hacks n'est pas validé. Bon, eh ben, en tout cas, on est super content de vous avoir présenté cette troisième vidéo autour des life hacks TikTok DIY. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour nous aider à continuer à faire des conneries comme ça et en mettant le moins de pubs possible sur ces vidéos. Explosez les commentaires si vous voulez voir un quatrième épisode. Nous, on est toujours chaud. De toute façon, c'est certain, c'est une mine d'or sur TikTok. Donc, on trouvera toujours des choses à vous présenter. C'était très fun à tourner. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. A la prochaine. Ciao. Deux secondes. Je vais faire une photo pour la vignette. Voilà. Comme ça, vous avez la fabrication d'une vignette par les frères poules. Allez, prochain TikTok. Ouais. Attends, je pense à vite fait. Oh là là. Tu me fatigues.